Salut à toutes et à tous, c'est Kowinski, on se retrouve sur CIFCIS Gathering Storm avec la France et deux petites remarques à propos de vos commentaires. Pour vous remercier, le premier c'est la personne qui m'a dit qu'on ne capturait pas, ça je l'avais déjà, mais en tout cas qu'on ne détruisait pas les personnages illustres qui se baladent, les ennemis qui se baladent sur la carte avec nos unités, ça fait que les renvoyer dans les villes ennemies, j'ai pas vérifié mais je fais confiance et je veux bien croire que ça fonctionne ainsi. Donc merci pour le commentaire et puis autre commentaire, l'Australie a déjà des buildings modernes. Alors pourquoi est-ce qu'il a déjà des buildings modernes de Sir John ? C'est parce que si au niveau technologie on est plus ou moins semblable, au niveau des dogmes, il est déjà sans doute à l'ère moderne, il est à l'heure moderne. Et si on a débloqué ce visuel d'ère moderne, donc il est quelque part ici, ce pourri, et ça m'a fait penser que peut-être il vise une victoire culturelle. Et ici on va voir effectivement John Curtin, il a déjà 25 touristes étrangers sur les 100 requis pour la victoire. Bon, on va pas arrêter, on va pas arrêter, on va lui bousiller complètement son cou, on va lui casser son cou, et on va prendre Canberra en espérant plus tard pouvoir prendre d'autres villes peut-être par la loyauté. Donc mon armée là, malheureusement, ils vont pas pouvoir rentrer dans leur famille, on a encore du travail à leur faire faire. Tout simplement. Alors à Paris, on a un artiste illustre que je pense... Alors évidemment j'ai pas la place à perdre puisque c'est plein, mais il me faut un autre musée d'art, on en fera un autre aussi vite que possible. Ah bah c'est ici, ok c'est à Paris, c'est termine. Très bien. Aperte, on va commencer par réparer les bâtiments les plus importants. Le monument pour la loyauté, le grenier pour récupérer des habitations, le moulin à eau pour nourriture production, ensuite on verra. Alors l'espion, on va certainement l'envoyer en Australie de toute manière. J'en ai un qui est en route vers Perth, il faudra le rebouger. Je pense pas qu'il y aura de problèmes de loyauté ici, de toute façon. On va essayer peut-être pour l'instant d'aller lui piquer une tech ou... Mais peut-être que plus tard on pourra prendre Melbourne. On est à 9 cases de Dijon ici. Je pense que pour Perth, c'est peut-être... 4, 5, 6, 7, 8, 9, non pas du tout. Ça va être compliqué. En tout cas, si on prend Canberra, on aura une emprise plus grosse sur ces villes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme action ici à Melbourne ? On va regarder. Changement de ville. On pourrait voler des chefs-d'oeuvre, pourquoi pas. Et plus tard, on verra si on peut fomenter des troubles. On va se mettre ici. Ce chevalier, je voulais le laisser de ce côté-ci. Oui, on avait un petit problème de Spadassin, mais qui va être vite réglé en fait. Il n'y aura aucun souci. On va faire ceci à Rennes. J'ai une route commerciale qui s'est terminée, je pense. Oui, on est allé vers Rouen avant, mais je voulais accélérer la production. Il n'y a plus trop besoin ici. On va aider les nouvelles villes. Enfin, les nouvelles villes, oui, Dijon notamment. On va partir de là-bas. Je ne suis plus en guerre qu'avec John. Tous ses petits copains l'ont complètement lâché. Ça fait plaisir. Ma caravelle, elle ne saura pas faire, je pense, grand-chose d'intéressant de ce côté-ci. On peut faire le tour du continent éventuellement. À Hobart. La ville se débrouille très bien, mais avec un tout petit peu de nourriture en plus, elle ferait mieux. Je vais peut-être la forcer. Oui, mais on manque d'habitation en fait. Un tour avant ceci, on va déjà demander autre chose. Le grenier. Ah, je l'ai déjà demandé. Ok, parfait. Laissons ainsi. Et à Dijon, faisons encore une mine là. On arpente les côtes en quête de problèmes. On veut en découdre avec l'Australie. Fin de la renaissance dans neuf tours. Mais souvenez-vous, on aura l'âge d'or. Donc on verra les possibilités d'attaque de loyauté quand l'âge passera. Je suis étonné que Sidney résiste aussi bien. Je suis un petit peu déçu. Très bien. Ah oui, je pense qu'on a trois mosquetailles et qu'on a boosté les pièces de rechange. Et on obtient Alvaro de Bazan. Un amiral illustre. Je peux transformer une unité militaire navale en armada. C'est pas mal ça. C'est pas trop mal. En tout cas, quand il deviendra obsolète, on pourra le faire tranquillement. On a une petite armée qui est suffisante pour la défense de l'Est ici. Je pense que, vu qu'on est en guerre contre notre amie ici, encore pour un montant... Oui d'accord, c'est très très long. Parce que ça vaut la peine d'aller jusque là. De toute façon, on manque d'une unité de ce côté là aussi. Donc allons jusqu'à Rennes et puis on verra. Plus 5-1 par tour quand même, c'est pas énorme. Si on pouvait mettre un espion, plus faire le projet du pain et des jeux. Projet que l'on va pouvoir faire. Je pense que j'avais fait une zone récréative ici. Donc c'est à Neken qu'on peut faire ça. Éventuellement, on verra à l'âge suivant s'il y a encore un âge sombre et que nous on a un âge d'or. Ça peut vraiment basculer sans trop de difficultés, je pense. Et ici, on a notre premier corsaire. Non, pas du tout. C'est mon amiral, je lui dis n'importe quoi. Dans 6 tours, on a le corsaire, alors on va attendre le corsaire. Comme ça, on escortera l'amiral. J'espère que je vais pas l'oublier. Ah, qu'est-à-t-on ? C'est le mousquetaire. Les remparts antiques, de toute façon, me plaisent bien. Mais franchement, la bibliothèque, là, c'est top. Avec le bonus qu'on a, il faut la prendre. Les remparts. Ici sera une zone industrielle. On a encore le temps. Aubart est très petit. Il a ce qu'il lui faut pour se développer. Ou elle, je veux juste faire une mine ici en plus. Prendre un petit peu d'avance. Et attention quand même aux unités éventuellement de l'Australie, là. Je vais faire encore une mine ici, mais je vais passer dans mon territoire. La route traditionnelle vers Rouen, pour choper de la production. Et faire également une route ici. Très bien. On arrive aux abords de Melbourne. Où on trouve ici le Kotoku Inn. En plus, il a fait beaucoup, beaucoup de places du théâtre. Si on peut lui voler ses villes, pour notre victoire culturelle, ça va être vraiment bien. Ah, John. Tu m'es souvent plus utile que le contraire, en fait. J'aurais peut-être te remercier. Il me faut absolument récupérer de la vie. Si je ne peux pas... Prendre de risques avec cette unité-là. On va bien soigner l'armée avant de la faire avancer. Ce n'est pas que je ne suis pas pressé. Je suis quand même un peu pressé, mais... Ce n'est pas au point de prendre de trop gros risques. Ça, c'est une unité à moi. Je peux la mettre là. Éliminer ça. Comme ça, elle prend l'XP. J'ai très envie de développer, évidemment, le dom qui me permet de regrouper les unités. Comme ça, on pourra enfin le faire et avoir moins d'unités sur place. Ça prend beaucoup de place. Je ne pourrais pas regrouper tout, parce que parfois, c'est des unités qui sont levées. Mais... De toute façon, là, on va se soigner. Donc, on a encore un petit peu de temps. J'espère qu'il va ramener ces unités pour que je puisse les... Les tuer au fur et à mesure. Science bonus pour les bâtiments des campus, plus 50%. C'est 10 soyons en plus. C'est trop tôt pour l'instant. Je pense qu'espion, j'avais fait le deuxième, donc ça, c'est bon. Ça, je vais garder peut-être encore un petit peu. Je ne pense pas que j'ai de problème de loyauté. Non, c'est bon, on peut l'enlever maintenant qu'on a pris perte également. On peut l'enlever. Je vais mettre marchand. Et écrivain, essayez de choper pas mal de chefs-d'oeuvre. Bien. Je n'ai pas d'unité montée dans ce coin-ci, j'en laisserai bien une. On va laisser un arbalétrier. Et lui... Alors, le bâtisseur est achevé. Je manque de quartier. Ici, on a fait une place du théâtre, mais... Je n'ai encore rien dedans. On va faire l'amphithéâtre. Six tours. Six tours, six tours. On va faire les mines, là. Il faudrait quand même que je fasse un barrage tout doucement. C'est long, ça prend beaucoup de... Il faut que j'augmente ma production d'abord. Je pense qu'on va mettre... On ne peut pas avoir d'influence sur Canberra, mais de toute façon, on va la prendre par les armes, celle-là. Je vais quand même faire ça pour la culture en plus. De toute manière. On va réparer. Alors, on a déjà des unités qui sont au top. On va pouvoir traverser ici. Ah, je ne peux plus bouger, zut. C'est dommage, mais... Ouh là 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 là. Plus 5, plus 7, hein. Oui, ça fait très mal. Ça fait très mal. Il faut aller là encore tirer après. Donc, on va vers Canberra tout doucement. Je vais le mettre sur la colline ici. Toi, tu vas te soigner. À moins que je puisse aller te soigner de là, mais... On a le temps. Les autres unités sont, pour l'instant, amochés. Mais le bone va tirer sur mon bateau si je l'approche. Je n'ai pas trop envie. Alors, John, qu'est-ce que tu dis de ça ? Tu veux la paix. Propose peu. Trop peu. Un tour à la fin d'urgence. Ça va faire plaisir. On va gagner 200 faveurs diplomatiques sans avoir rien fait. On ne dit pas non. On ne dit pas non. Voilà, il amène ses unités à la boucherie. On ne va pas... On ne va pas en empêcher. Qui peut prendre un niveau ici ? Qui veut prendre un niveau ? Toi. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Notre espion ici. On va l'envoyer à Brisbane. Je ne pourrais pas y faire grand, grand chose. Il a peu de villes rapprochées ici à cause des cités-états. Franchement, si on arrive à prendre celle-ci, les autres vont peut-être tomber les unes après les autres. Je reste prudent dans ce que je dis. On va faire tomber Sydney plus facilement en allant avec un espion quand même. Sinon, j'ai l'impression que ça va prendre trop de temps. À cause de ses activités, à cause du gouverneur. C'est bien. Ça commence à donner. On manque d'habitation pour grandir, par contre. Peut-être plutôt que je règle ce problème-là. La ville, elle va être bien. Il ne faut pas la limiter. Le barrage donne l'habitation plus 3. Ça va vraiment nous faire du bien. On va quand même terminer l'amphithéâtre et puis je vais faire un barrage. Comme ça, on bloque l'endroit où on veut faire le barrage. Et probablement, pour moi, le mieux, c'est là. Quoique là, on est près d'une merveille dont je ferais plutôt un castel. On va faire un castel là et le barrage ici. Je n'avais rien prévu là, de toute manière. D'ailleurs, je vais faire le castel tout de suite. Culture plus 2, plus encore plus 2 grâce à la merveille à côté. Et ça devient une case. Bon, quand même sympa. 4 en culture, ce n'est pas inutile. Surtout quand on veut jouer la victoire culturelle. On va faire le trio de fermes ici. À Paris, le musée d'art. On devrait avoir... Ah, je dois avoir 13 de population. On doit encore attendre pour la zone industrielle. Mais on va faire un marché parce qu'on va récolter une zone, une route de plus. Le port, non. Les remparts, ce serait pas mal, mais ça peut attendre. On va peut-être lancer le barrage également ici. Habitation plus 3, on va tout doucement en avoir besoin. Je vais le faire ici. Très bien. Ici, ce sera une mine. Anéken, espion. Donc Anéken, on a vu, si je veux, si je veux, on peut faire du pain et des jeux. Mais on va attendre pour l'instant, c'est trop tôt. Je vais attendre la fin de l'air pour voir comment on en est au niveau de H d'or, H sombre, etc. avec l'Egypte. On aura sûrement autre chose à faire. On a besoin d'habitation. Je pourrais faire des fermes pour les habitations, mais... Le port, non. De toute façon, on a... On manque de peuples pour faire un quartier de plus. L'hôtel en deux tours, j'aurais quand même un petit bénéfice à en faire, mais... Je pourrais tenter l'otage mal. Scorder plus un pour chaque moment historique obtenu une fois cette merveille construite. C'est quand même pas mal. Mais 26 tours, ça m'embête un peu. Je pense qu'on va plutôt faire un bâtisseur et on fera quelques fermes pour débloquer un peu les habitations et arriver à 10 de population. Ouh là ! C'était pas vraiment prévu. Mes bateaux, ils vont se faire défoncer. Ouh ! Éruption catastrophique. Une case endommagée et aucune fertilisation. Personne, ou tout du moins personne de sensé, ne se lance dans une guerre sans d'abord avoir une idée précise de l'objectif qu'il compte atteindre et de la façon dont il compte la mener. Donc, le garde impérial, c'est l'unité unique de la France. La puissance de combat est augmentée de 10 points sur le continent de la capitale. Et on avait vu que tout ce continent-ci, où on est avec l'Australie, c'est le continent de ma capitale. Donc, ces unités-là vont être fortes. Et puis, on a la cavalerie, légère cavalerie. On a gagné l'urgence. Cette bande de traîtres, on les a mis au pas, on leur a fait faire la paix. On s'est même alliés avec la masse étoile ensuite, tiens, c'est rigolo. C'est vraiment une gérouette, oui. Donc, plus 2 d'or par tour pour les routes commerciales de la cible menant à des cités-états. Par contre, là, oui, c'est pas ce qui m'est utile vraiment pour l'instant. Mais 200 de faveur diplomatique, ça, franchement, c'est très utile. C'est 200 or l'amélioration. Dans 2 tours, je peux juste mettre la carte de 50% de réduction. Donc, on va attendre encore 2 tours. Presque tout le monde est soigné, sinon, donc c'est bien. Bien, c'est bien. Ah zut, je l'ai tué. J'ai été un peu fort. Toi, tu traverses. Toi, tu traverses. Est-ce que mon général est encore utile? C'est bien possible que non. R classique et moyen-âge. J'ai encore les arabes à l'étrier du moyen-âge, donc on peut le garder encore un peu. Ensuite, il créera son livre, son traité de stratégie. Aobard, ça ne sert à rien de continuer à améliorer, la ville est trop petite. Mais on peut couper maintenant ici pour la faire grandir. On ne va pas s'amuser à mettre Magnus, ça va prendre trop de temps. Juste pour faire ça ici, il n'y a rien d'autre à couper, donc... C'est inutile. Bon, le Corsair. En même temps, un Corsair tout seul, est-ce qu'il va arriver à quelque chose? On est suzerain d'Antananarivos qui veut... Non, on ne l'est pas, en fait. C'est John, zut. C'est tout le contraire. Pas envie de me faire tirer dessus. On propasse des masses de dégâts, après il y a une quadrirème et une autre caravelle. On peut dire qu'on a les plus 7 ici. J'ai un peu peur de commencer le combat, j'aurais bien envie de l'éclipser et d'attendre que... Oui, on va bouger. Je vais aller là et on va attendre que l'autre bateau arrive. Excellent. Trois tours les frégates. Pardon. On a le boost. On aura plus de mouvements pour nos unités également. Embarquer, d'accord, uniquement. Donc à Marseille, le Corsair. On a un besoin absolument fou d'habitation. Ce qui est amusant, c'est que je pourrais faire un barrage. Juste pour ça, mais je n'ai pas besoin pour les inondations. Mais ça nous donne quand même 3 populations. Ah, il n'y a pas... Ok. Je n'ai rien dit. Ah, on manque d'habitation. C'est pas à la fin du monde. Je pense que je vais attendre un petit peu. On n'a pas beaucoup de place dans cette ville-ci. Pour l'instant. Donc, je vais faire le chantier naval parce qu'il va être très utile à terme de toute manière. Alors, on continue à soigner. Toi, tu peux avancer. La bibliothèque est achevée ici. On est monté à 142 par tour. C'est bien. Très bien. En parisantique. J'aurais envie de dire université. Donc, à faire. On peut la faire. Il faut mieux la faire. Habitation plus 1 aussi. Bon, là, on n'a pas besoin, mais... Attention, c'est pas encore trop long. On va essayer de s'avancer. Attention que Brisbane est là. Ce qui veut dire que je ne peux pas trop aller là pour attaquer. Il va falloir attaquer depuis ces cases-ci. Donc, tu peux aller là si tu veux, mais... T'es muté, en fait. On va basculer les autres vers le sud. Tu te soignes. On s'est déjà joué. On attend pour l'upgrade. La mise à jour. Aïe. De nouveau, je dois fuir. J'étais trop confiant de laisser des caravelles se balader toutes seules. C'est pas vraiment de très très bons navires de guerre, finalement. Par rapport à l'époque. Et il va me le dégommer. Il va me le dégommer. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Claude. Claude, tu vas prendre des sources, parce que sinon, c'est un peu trop dangereux pour toi. 8 tours. C'est bien. Quand on aura pris la ville, il sera prêt à agir. Alors, on a un chevalier qui arrive de la Rochelle. Donc, toi, tu vas plutôt partir vers l'ouest, maintenant. Pas besoin d'en avoir 36 000. Tu vas rester là, en poste. Est-ce que t'es tout seul, maintenant ? Parce que là, moi, je te coule. On va prendre position. Boum. Très bien. On a lui qui arrive. Je vais me mettre là. Pour l'accueillir. Bien. Alors, à la Rochelle. On manque d'activité. On manque d'habitation. Un aqueduc serait bien, mais pas indispensable. J'avais dit que je ferais un port quelque part, je pense, ici. On pourrait peut-être acheter la case, comme ça je commence à le faire. On fait un phare ensuite. C'est pas donné, mais j'ai plus envie de retarder ça. Ouais, mais cela dit, en fait, les plus de là, en mettant près du centre-ville, on a de toute façon plus 3. Mais ça veut dire qu'alors, si je veux profiter du port, vraiment à 100%, je dois faire un canal. Mais ça va, on peut le faire tranquillement où on veut. J'aurais pas dû acheter cette case, en fait. Ça ne sert à rien. En fait, je peux faire un trio avec ça. Ou alors, si je le mets là. Ça, je peux transformer en zone commerciale éventuellement. Éventuellement. C'est pas que je veux le faire, mais... Je peux le faire éventuellement. Babylone en est suzerain, si c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'elle veut, au fait ? Une inspiration pour l'église réformée. Je peux pas faire beaucoup mieux ici, pour cette ville. On va aller vers Lyon. Il me reste deux charges. Qui seront utiles. On va faire des mines, là. Et non, désolé, toujours pas. Mais je suis d'accord que la guerre traîne un peu. Le balai projette à la fois une force fragile et une précision inflexible. Le théâtre Bolshoj, j'aimerais vraiment bien l'avoir deux dongs gratuits. Sur un terrain plat, adjacent à une place du théâtre, ça doit se trouver en quantité. Alors, le mieux serait de le mettre à un endroit où je sais que je voudrais faire de la pression culturelle, mais on peut pas avoir tout ce qu'on veut. L'important, c'est que je puisse taper mes chefs-d'oeuvre également quelque part. Donc on va regarder un petit peu parmi les villes productives. Par exemple, le fer à Rennes, de l'autre côté du cours d'eau ici, pourquoi pas ? Il suffit d'acheter la case. Et on a une pression. Alors, évidemment, le problème, c'est que... On sera plus à neuf cases d'une ville ennemie. Voyons voir déjà ce qui produit vraiment bien. Pour l'instant. Rennes était à 28. Paris est à 30, c'est pas beaucoup mieux, mais Rennes va monter beaucoup plus vite maintenant. Sinon, on a Neken. Mais on n'a plus vraiment la place à côté. Je pense que Rennes, c'est bien. Globalement, si je veux l'avoir, donc... Je vais acheter ça, ça veut dire que j'aurai une merveille là, ça fera encore plus d'oeufs ici, je pense, si c'est cumulatif. Si c'est pas cumulatif, ça veut dire que je peux faire quand même un Castella et un Castella. Ce qui sera bien aussi. 37 tours, mais on va s'arranger pour que ce soit moins. Ah oui, j'avais demandé le barrage avant. J'ai peur que... On se tape une inondation qui cause des problèmes pour la construction de la merveille. Par contre, le barrage, c'est quand même long. Non, on va tenter d'inverser les deux. Dogme. Je veux le nationalisme, je pourrais booster et gagner 4 tours en déclarant la guerre à quelqu'un, mais il faut un Cassius Belli. Je pourrais un l'Egypte, mais il faudrait d'abord la dénoncer. Et puis, j'ai pas que ça à faire pour l'instant, je préfère perdre un peu de temps pour la recherche. Bon, elle est bien améliorée la ville ici, il n'y a pas besoin de plus. Clairement pas, on pourra revenir plus tard, mais... Vous voyez, même le désert non amélioré, il l'utilise. C'est... Ah, c'est fou. Personne n'est en poste. Écoutez, on va bouger. On va aller vers Perth, il y a des matières à faire ici. Très clairement. Alors, Magnus, il est là. Ou alors, on va couper tout ce qui concerne Magnus, pour être pas mal. Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu la guerre. J'ai à plus 6-6 par tour, donc je peux pas trop l'enlever. Non, écoutez, on va... On va gagner à court terme en coupant le marais. En enlevant le marais ou pas. J'ai aussi des réparations à faire. Je vais voir. Mais Antananarivo m'intéressait bien, mais là je dois monter à 8, c'est un peu beaucoup. Science plus 2 pour chaque chef-d'oeuvre littéraire, plus 1 pour chaque relique et artefacts. Ça, ça m'intéresse bien de le garder, donc je voudrais peut-être monter à 6. On va commencer à avoir des universités, donc le bonus de 6 émissaires deviendra intéressant dans les villes scientifiques. Et puis Bologne. Bologne m'intéresse vraiment beaucoup aussi. Je suis plus suzerain. On peut essayer de remonter à 6 pour le redevenir. Alors, attendez, là... Il faut agir. Toi, t'es déjà bien calmé. Et même complètement mort. Voilà. Oh ! Ok. C'est embêtant. Je vais pouvoir faire, on va rester là. Je n'ai pas changé la carte, on va le faire maintenant. Voilà, oui, ça, c'est peut-être pas le meilleur choix que j'ai fait, vu ce que ça me coûte par tour. La petite cavalerie, 62, encore à corps. Il ne me restait qu'une, malheureusement. Mais une de niveau 2, c'est pas mal. Je pense bien que je n'en avais vraiment qu'une. Oui. Le nationalisme, c'est 8 tours. Moi, j'aimerais bien changer de carte plus vite que ça. On va prendre le droit divin en seulement un tour. Comme ça, je remets la théologie. Comme ça, je remets l'autre carte. Et on gagne un émissaire également. Aller, chevalier. On vient là. On va continuer à écumer les mers. La macédoine, c'est mon allié. Voilà pourquoi peut-être John ne faisait pas si le malin que ça avec ses navires ici, en réalité. Zut. Oh, mon bateau n'est pas mort. Oh ! Je me suis arrêté juste sur l'endroit où il y avait son corsaire. Zut. Dans un tour, j'aurai corsaire avec l'amiral accompagnant. Bon. Il va me falloir un petit peu plus de nourriture et d'habitation aussi. Dans 5 tours, ça va aller mieux. On aura le grenier. De tout ce que l'homme a créé, bien peu s'approche de ce qu'on peut voir dans la nature. Et voilà les petites frégates. La exception peut-être d'un voilier. Des unités d'attaque, donc à distance en mer. Des bateaux que j'aime vraiment beaucoup dans le jeu. On ne peut obtenir des bateaux que j'aime vraiment beaucoup dans le jeu. Pas plus qu'on ne peut obtenir de mesures. On va remettre. On va quand même regarder si je peux améliorer, mais je pense que... Peut-être le corsaire. Non, non, c'est pas le même type. Donc j'en ai aucun de bateaux d'attaque à distance. Je peux donc remettre ma carte de réduction de coût d'entretien des unités militaires. Et voilà, on va se quitter ici pour cet épisode. Prochain épisode, à mon avis, on se sera suffisamment soigné que pour partir vers Canberra. J'espère que ça va aller. Logiquement, on a quand même ce qu'il faut pour lui faire mal. On manque un petit peu d'unité de siège. Ça, c'est clair. On verra. Je vous souhaite une belle continuation. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada